Démocratie participative s'est fait l'écho des propos tenus le 3 octobre dernier par Mourad Boudjellal à propos d'Alain Soral, d'Hervé Ryssen et de Dieudonné. Après avoir qualifié Eric Zemmour de type dangereux, l'ancien directeur du Racine Club de Toulouse a lancé Quand aujourd'hui on a un Soral qui se prend des centaines de milliers d'euros d'amende, qui se prend de la prison même s'il n'y est pas encore, quand on a un Hervé Ryssen qui est en prison, qui est emprisonné en ce moment, quand on a un Dieudonné dont toutes les chaînes ont été supprimées, tout ça parce qu'ils ont des discours racialistes sur une certaine partie de la population. Sans surprise, Balance ton antisémite a immédiatement réagi. Mourad Boudjellal au secours d'Hervé Ryssen. Avec son méprise habituelle, Balance ton antisémite le tutoie et s'érige en inquisiteur. Nous aimerions connaître le fond de ta pensée concernant les discours antisémites, antisionistes et négationnistes qu'ils entretiennent régulièrement. Cette injonction permet de faire régner la dictature de la pensée. Une dictature qui menace tout le monde. De Marine Le Pen à Etienne Chouard, tous les personnages publics soupçonnés de mauvaise pensée passent devant un tribunal de l'Inquisition, qu'il soit organisé par des journalistes ou par des magistrats. Devant ce tribunal, le droit au silence n'existe pas. Les accusés doivent dévoiler le fond de leur pensée. Et dans le climat d'hystérie qui règne, aucun d'entre eux n'ose faire front. Pour éviter le bûcher moderne, comprenez les procès, la ruine de la réputation et l'exclusion, tout se justifie maladroitement ou, pire, se renie. Je reviens à ce fameux 13 septembre 1987. Il y a des dérapages de votre père. Celui qui, dont tout le monde se souvient, c'est évidemment quand il dit « Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Alors, pour que les choses soient claires ce soir, est-ce que pour vous, c'est un point de détail ? Est-ce que c'est un dérapage ? Non, non, mais je l'ai déjà dit. Non, mais dites pour que ça soit clair. Ce n'est pas un point de détail. Non, je le dis. Et s'il existe encore la moindre ambiguïté, le Front National n'a rien à voir, madame Chabot, ni de près, ni de loin, avec l'idéologie nazie qui fut une abomination. Mais vous ne m'avez pas répondu, je voudrais juste que vous disiez, vous, personnellement. Je vous ai dit non, je n'ai pas la même vision de cette période de l'histoire que mon père. Je suis née, moi, en 1968. Mais ça, c'est facile. Vous êtes jeune, mais vous n'avez pas la même vision de l'histoire. Non, pas parce que vous l'avez vécu. Non, non, mais je voudrais juste pour que les choses soient claires. Pas parce que vous ne l'avez pas vécu, mais parce que vous avez regardé l'histoire. Je le dis, je n'ai pas la même vision que mon père sur cette période de l'histoire. Je me permets juste une petite remarque. La première phrase était prononcée en 1987. J'allais dire, il a récidivé en 2005. C'est en 2005 que vous avez pris ces distances. On vous a entendu, effectivement, tout à l'heure. Vous avez mis du temps. Pourquoi ? Parce que c'est votre père. Vous aviez peur de vous démarquer de lui. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps ? Non, à l'époque, on ne me posait pas la question depuis, admettons qu'on me l'a posé à peu près 8265 fois. Mais à l'époque, on ne me l'a posé pas. Avouez que c'est important. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là ? C'est pas mon sujet. J'y connais rien, moi. D'accord. Mais non, tu ne peux pas répondre, j'y connais rien. Mais pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute. Juste, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant, là, tu vois. Parce qu'on demande aux gens d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qui ne connaît pas. C'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'il s'exprime. Mais tu peux pas... C'est pas que t'es un criminel. C'est que, à ton niveau... Non mais, Étienne, à ton niveau, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait, tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises que tu... Je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu n'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... C'est absolument pas mon sujet. Oui, j'ai pas pris le temps du tout. Oui, oui. J'ai pas pris le temps du tout de te renseigner. Mais c'est tout à ça qui t'est reproché. Désolé de son bagage, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit de... Le confusionnisme... On peut parler de ça. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi ? De douter des chambres à gaz ? Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des... Comment dire ? Que eux peuvent s'exprimer... Le confusionnisme, c'est ça. C'est ce qu'on te reproche. Donc, à un moment donné, il faut que tu... Sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. Que je dise, quoi que je dise, les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambigüe ? Non, mais juste... Je peux le dire si vous voulez. Le cas de Bruno Gollnich en novembre 2006 reste emblématique. Poursuivi en justice et acculé par l'avocat Alain Jakubowicz, il avait affirmé l'existence des chambres à gaz. Honteux de sa lâcheté, il s'était senti gluant. Mais c'était trop tard. Quatorze ans après, sa lâcheté le poursuit. Lorsque Bruno Gollnich soutient la liberté d'opinion d'Hervé Ryssen, le même Alain Jakubowicz lui répond qu'il a reconnu l'existence des chambres à gaz. Autrement dit, comment pouvez-vous, Bruno Gollnich, prétendre que l'anti-judaïsme serait une opinion lorsque vous reconnaissez vous-même où il a mené ? Voilà pourquoi les militants juifs organisent cette inquisition d'un nouveau genre. Une inquisition où le crucifix est remplacé par la chambre à gaz. Les maladresses, les repentances et les trahisons de leurs victimes qui veulent éviter le lynchage médiatique et judiciaire confortent leur position. Aujourd'hui, c'est au tour de Murad Boudjellal d'être sommé de répondre, dans le sens voulu, bien entendu. Face à ces interrogateurs, il devrait au contraire lancer « Vous m'ordonnez de clarifier le fond de ma pensée. Très bien, alors je vous obéis. Oui, je pense que Soral, Diodo et Ryssen ont raison. Oui, je pense que, dans une large mesure, les discours anti-juifs, anti-sionistes et révisionnistes sont justifiés. J'ajoute que je ne suis pas le seul. Voilà, je l'ai dit publiquement comme vous me le demandiez. Maintenant, je vous préviens, ce n'est ni en me traînant devant les tribunaux, ni en ruinant ma réputation que vous me ferez changer d'avis. Il en va de même avec ceux qui pensent comme moi. Voulez-vous nous faire entendre raison ? Alors cessez de nous traiter comme des enfants à qui l'on interdit certaines lectures et certains spectacles. Au contraire, confronter Soral, Diodo, Ryssen, Bourbon et Renoir à leurs adversaires. Organisez un débat loyal, public, où chacun pourra exposer ses arguments en toute liberté afin qu'il soit discuté. Nous sommes adultes, nous pourrons juger. Tant qu'au débat, vous préférez le lynchage médiatique et judiciaire, alors les idées et les opinions que vous combattez se répandront. Tel est le discours qui devrait être tenu aux nouveaux inquisiteurs. Moura de Boudjellal sera-t-il à la hauteur ? L'avenir le dira. Mais aussi longtemps qu'aucun personnage public n'osera s'exprimer ainsi, alors la police juive de la pensée règnera. On ne combat la dictature qu'en faisant preuve de courage. Bonsoir. Ce qui est génial quand tu écoutes ces gens-là, c'est que tu as toujours l'impression que l'antisémitisme est le truc commun de tous les gens de la dissidence. Ils sont tous antisémites, ces gens-là. Tous. Tu as l'impression que c'est la porte d'entrée. Le négationnisme, c'est le boss final de la dissidence. Ce n'est pas la porte d'entrée. C'est le dernier boss des internets de la dissidence. C'est quand tu es au dernier, dernier level. Même le 18-25, ils trouvent que je ne pue la merde. Tu es au dernier, dernier, dernier des levels. C'est le dernier, en fait. C'est le dernier, en fait. C'est le dernier, en fait.